Bonjour à tous ! Avant de me présenter, je vais vous poser la question, vous présentez-vous. Qui parmi vous est déjà un utilisateur de Gradle ? Ok, donc il y a des convaincus. Maven ? D'accord, donc vous n'avez pas le choix. Qui est là parce qu'il n'y avait plus de place dans les autres salles ? Personne ? Personne de ma famille non plus ? Non ? C'est bon. Je suis un peu jaloux parce qu'il y avait la session Maven Jigsaw, c'était mercredi je crois, il y avait l'amphi complet 850 personnes. Il va falloir que vous fassiez un petit peu de prosélytisme. Alors, moi qui suis ? Chez Cédric Champeau, je travaille pour la société Gradle Inc. qui développe le produit open source du même nom, Gradle. Avant ça, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Pivotal, et avant VMware, Spring Source pour développer les langages Groovy. Donc si vous utilisez Groovy, que vous connaissez le compilateur statique, c'est moi qui l'ai implémenté. Quelques petites features autour des DSL, et puis j'ai rejoint Gradle il y a un an pour développer ça. Et je continue à développer Groovy en tant que, maintenant, le projet qui s'appelle Apache Groovy. qui est passé vraiment dans la fondation Apache il y a quelques mois en top-level project. C'est pas le plus intéressant. Si vous voulez des bouquins en ce moment chez Manning, il y a le petit code que vous pouvez récupérer en bas. Vous avez presque 40% de réduction sur tous les bouquins de chez Manning. Et notamment, il y a celui-là, je suis co-auteur. Pour mes royalties, c'est pas mal quand même. On va passer vite fait. Donc comme il y a pas mal d'utilisateurs de Gradle ici, je ne vais pas avoir besoin d'insister beaucoup sur ce que c'est. Mais au cas où vous n'êtes pas encore convaincu, je vais essayer de vous donner un petit peu ma vision de ce que c'est que Gradle par rapport aux autres outils de build. Parce que souvent, on lui dit, oui, moi j'ai Maven, ça me va très bien, j'ai pas besoin de passer à autre chose. Soit. Mais pour moi, c'est pas le problème. Alors sur mon T-shirt, ça ne se voit pas beaucoup pour ceux qui sont au fond, c'est écrit Build Happiness. Alors pourquoi Build Happiness ? Parce que, en gros, chez Gradle, on considère qu'il y a les deux aspects. Les builds, en règle générale, c'est une horreur. Ça marche rarement, c'est compliqué, ça crée beaucoup de frustration. Donc on fait un petit peu de jeu de mots sur Build Happiness en disant qu'on va essayer de créer un petit peu de joie dans ce monde un petit peu terne de la build. Et puis de l'autre côté, on a une philosophie qui est que tout ne vient pas tout seul, il faut aussi construire sa propre joie, sa propre joie de travailler. C'est un petit peu une philosophie chez Gradle. Le produit en lui-même, c'est quoi ? Ça va être quelque chose qui va permettre d'avoir des builds reproductibles, rapides, ça c'est important, et unifiés. Donc quelle que soit la technologie que vous allez utiliser, on va essayer de la supporter. ça veut dire évidemment que c'est cross-plateforme, mais ça veut dire aussi que c'est indépendant des langages. Donc c'est une technologie générique de build. Si vous faites du natif et que pour l'instant vous êtes sur du makefile, vous pouvez passer à Gradle et unifier vos builds avec Gradle. Il y a des plugins pour Java, Scala, Clojure, bref, un petit peu tout. On va même avoir un plugin Python qui va venir bientôt. Pour ceux qui font du javascript, je pense qu'il y en a quelques-uns à la salle. Vous aimez MPM ? Il y a quelques soucis de gestion de dépendance avec MPM. En fait il existe des plugins Gradle qui permettent de résoudre ce genre de soucis, d'avoir un système de gestion de dépendance qui n'a pas les problèmes de MPM. Ça c'est encore des contributions intéressantes. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais parler aujourd'hui. On va parler de Jigsaw. Qui sait à peu près Jigsaw ce que c'est ? D'accord ? Il y en a peut-être qui ont déjà vu quelques talks de Jigsaw cette semaine. Ok. Donc vous êtes au courant que ça va tout casser. C'est l'objectif de ce talk, c'est de dire ça va tout casser, ça va tout casser chez vous, dans vos boîtes. Tous vos projets vont planter. Ça va tout planter chez nous aussi. Donc tout le monde a du boulot à faire. Et nous notre philosophie c'est de dire on va essayer de rendre ça un petit peu plus facile pour tout le monde. et donc d'y aller progressivement parce qu'en règle générale tout casser, on n'aime pas ça. Même si pour vous c'est une super bonne nouvelle un Jigsaw. Parce que ça nous donne du boulot pour 10 ans. Il va falloir tout réécrire, ça va être sympa. Alors Jigsaw à la base c'est quand même deux bonnes idées. On en parle depuis des années un Jigsaw, c'est pas nouveau. Jigsaw c'est deux bonnes idées. C'est de dire bon, le classpass c'est sympa mais c'est pas suffisant. Donc notamment vous avez tous des applications qui tombent en marche. Parce que vous avez un classpass qui est super long. Et il se trouve que par miracle c'est dans le bon ordre. C'est toujours arrivé à quelqu'un de changer juste deux jarres dans l'ordre. Et hop, miraculeusement l'application se met à fonctionner. Donc ça c'est un problème qu'on a en règle générale sur la plateforme Java. Au début c'était pas vraiment un problème parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dépendance. Puis après voilà on a eu des outils, des builds, on a eu quand même l'essor de l'open source. Et tout le monde fait ses petites librairies, tout le monde les publie. Donc on a le miracle de la dépendance transitive qui va avec ces problèmes de classpass. Donc Jigsaw il va résoudre ce problème là avec la notion de modulepass. Derrière il y a un deuxième problème qu'il cherche à résoudre, c'est celui de l'encapsulation. Donc de dire j'ai des API qui sont publiques destinées à être consommées par des utilisateurs. Les utilisateurs étant des développeurs en l'occurrence. Et puis il y a des choses, c'est ma tambouille interne, j'ai pas envie de les montrer. En l'occurrence dans le JDK il y a quand même pas mal de choses que les gars du JDK auraient voulu cacher. Je suppose que parmi vous il y en a quelques-uns qui utilisent unsafe. Voilà. Donc typiquement là ils sont embêtés, ils voudraient bien l'enlever unsafe parce que c'est unsafe quoi. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a aucun moyen de cacher ces API là. Donc Jigsaw va permettre de le faire. Donc ils ne vont pas enlever unsafe tout de suite, je vous rassure. Parce que ça va casser encore pas mal d'applications, donc on va essayer de ne pas tout casser en même temps. Mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire d'avoir des contraintes sur les API. Et ces contraintes elles seront faites à la fois à la compilation de vos applications et au runtime. Donc les deux. Donc avec la sécurité qui va avec. L'idée de l'encapitulation c'est aussi ça, c'est d'avoir des applications sécurisées. On a eu pas mal d'exemples récemment dans Java de problèmes de sécurité. Donc juste un petit résumé sur ce que va être un module Jigsaw. En gros on va vous proposer un format de module qui va ressembler à ça. Alors c'est encore en cours de développement, ça va changer. Là c'est un petit peu le minimum qu'on puisse avoir. Déclarer un module c'est quoi ? C'est juste lui donner un petit nom qui ressemble à un nom de package. Et puis il va avoir des dépendances vers d'autres modules. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas de numéro de version. Donc c'est pas un remplacement à SDI pour ceux qui font du OSDI. En fait OSDI peut se mettre au-dessus de Jigsaw, ça marche très bien. Et de mon point de vue c'est plutôt une bonne idée que d'avoir simplifié et viré les numéros de version. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'est pas fait pour. Et puis derrière vous allez voir ce genre de clauses dans vos fichiers qui vont dire quels sont les packages de mon application, de ma librairie, que j'exporte. Alors exporter ça veut dire les autres ont les droits de le voir. Donc quand j'ai un require, ça veut dire que je consomme des API que les autres ont exportées. Donc le principe c'est super simple. Voilà. On a des modules et ils exportent des API. Donc un module, qu'est-ce qu'il fait ? Il déclare des dépendances vers d'autres modules. Et par défaut ces dépendances ne sont pas transitives. Ce qui est super, c'est un changement radical par rapport au monde traditionnel. Meven, même Ivy, tout le monde par défaut fait du transitif. Pourquoi c'est une bonne idée ? De ne pas être transitif par défaut, c'est que souvent en étant transitif par défaut, on commence à utiliser des API qu'on ne devrait pas. Et donc on se retrouve à voir dans nous notre projet, commencer à utiliser des classes qui sont en fait des classes de dépendances transitives. et on ne les déclare pas explicitement comme étant une dépendance. Donc si demain, la librairie sur laquelle vous dépendez change et n'a plus besoin de la dépendance transitive, vous, votre application ne compile plus. Donc en règle générale, c'est une bonne idée que de dire si j'ai une dépendance transitive, je vais être explicite. Donc ça se dit par le petit mot-clé public dans Duxo. En fait, ces API-là, elles vont aussi être exportées par mon API. Donc je les montre aux autres. Ça va jusqu'ici ? Donc la liste de package, et puis après, on va avoir à la place du class pass un truc qui s'appelle le module pass. Mais je vous rassure tout de suite, avant de voir une application qui ne fonctionnera que avec le module pass, je serai peut-être en retraite. On va expliquer pourquoi. Alors pourquoi ça va tout casser ? Déjà, les exports, c'est basé sur le package. Donc si dans vos packages, vous avez des classes qui mélangent des trucs qui sont publics et des trucs qui sont votre tambouille interne, c'est pas bon. Parce que votre tambouille interne va devenir visible. Enfin, elle l'est déjà. Le truc qui est beaucoup plus embêtant, c'est que deux modules ne peuvent pas exporter le même package. Et ça, ça arrive tout le temps. Vous avez forcément des applications qui étaient monolithiques. Vous aviez un gros paquet de packages dans tous les sens. Et puis, il commence à être gros mon truc, j'ai le splitté en deux modules. Mais comme vous ne voulez pas casser les compatibilités binaires, vous avez deux modules qui ont les mêmes packages. C'est juste que vous avez bougé les classes entre les modules. Et ça, c'est pas... Voilà, ça arrive tout le temps. Et ça arrive notamment sur Groovy, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on ne voulait pas casser la compatibilité binaire des gens. Donc quand en Groovy 2, on a modularisé le langage, on a déplacé nos classes dans différents modules, pour autant à s'en rester dans le même package. Avec GXO, c'est interdit. Donc c'est la mort du splitt package. Ce qui, en théorie, est une bonne pratique. On ne peut pas contester ça. Par contre, en termes de compatibilité, c'est pas bon. Donc si vous avez ce cas-là, vous savez déjà que votre API ne marchera pas sur GXO avec des modules. C'est facile. Oui, ça aussi, c'est un truc intéressant. Mais je vous ai parlé des API publiques et privées, mais si deux packages ont des API privées qui sont les mêmes packages, ça ne marche pas non plus. Même si vous ne les voyez pas, vous n'avez pas le droit de ne pas les voir. C'est beau être votre tambourille interne, c'est pas grave. En fait, il y a le même package. Il y a des raisons techniques pour ça. Ça simplifie le classloading, et ceux qui ont eu à se battre avec des classloaders savent que c'est toujours sympathique. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Nous, on a un outil de build, et notre but, c'est de simplifier la vie. Donc, on sait que ça va être compliqué, ça va être compliqué pour vous, ça va être compliqué pour nous, donc on va essayer de trouver un chemin de migration facile. En gros, on va vous préparer à passer à GXO, et le jour où vous êtes prêt, il n'y a plus qu'à faire un petit truc magique, et vous y serez. Alors, comment on fait ça ? Ce que je vous montre, c'est quelque chose qui est encore expérimental, donc c'est essentiellement moi et un collègue qui avons travaillé là-dessus. C'est encore en cours de développement, vous pouvez le tester dès aujourd'hui. Alors, il faut un petit patch pour que ça fonctionne avec la dernière version de GXO, parce que ça a été mergé récemment, JDK9, mais bon, ça fonctionne, vous pouvez compiler. Et l'idée, ce n'est pas le typique build.gradle que vous avez aujourd'hui. On passe à un niveau supérieur, on va vraiment décrire ce que c'est qu'une application. Une application se compose de librairies, se compose de microservices, se compose de... Donc c'est un modèle software, qu'on appelle le software model. C'est une description de votre application, et après, c'est l'outil qui va se débrouiller pour vous générer les tâches qui vont bien, la combinatoire qui vont bien. Est-ce qu'il y en a qui font du Android aujourd'hui ? Donc vous utilisez Gradle. Et vous savez qu'en fait, dans Android, vous utilisez déjà le software model, même si vous ne saviez pas que c'était comme ça qu'il s'appelait. mais dans Android, vous faites un modèle de description de ce que c'est que votre application Android. Vous lui dites, j'ai des variantes. J'ai une variante qui va fonctionner sur un processeur ARM, l'autre sur du Intel. Ça fait déjà deux variantes. Et puis après, vous allez dire, oui, mais j'ai une version payante, j'ai une version gratuite. ça fait donc x2, ainsi de suite. Et donc un certain nombre de combinatoires. Donc le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est une application qui a un seul livrable. C'est quasiment très très rare. C'est très rare. Donc on n'a pas les mêmes problèmes aujourd'hui qu'hier. Donc les outils d'hier sont plus adaptés. Je ne donnerai pas de nom. Typiquement, sur un appli Android, les stats qu'on a, c'est qu'en moyenne, il y a 15 variantes par projet. Donc 15 binaires qui sont produits, en gros, par projet. Donc on va commencer. Et puis je vais vous montrer comment on fait tout ça avec Grindel. Donc là, j'ai enregistré un petit peu ma session. Et puis on va créer un petit projet, typique Java, alors qu'un petit peu bête. Il y a deux modules. Un qui s'appelle Core, et puis un autre qui s'appelle CLI. Donc c'est le command line. Et donc dans ce module Core, j'ai juste un srcm in Java, avec dedans un gritter. Et puis je me suis préparé quand même un petit dossier internal pour plus tard aller me rajouter une API internale. Et puis ma command line, en fait, c'est un module au-dessus qui dépend sur le module Core. tout simplement. D'accord ? Donc le gritter, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un truc tout bête. Hello, mon nom. Alors je vous montre ici, ça, les plugins, c'est ce qu'il faut pour consommer le nouveau software modèle Java. tout ça, c'est documenté, vous n'avez pas besoin. Mais en gros, vous voyez qu'il n'y a pas de tâche de décret ici. Je dis juste, j'ai un composant qui s'appelle main et qui est une librairie Java. D'accord ? Donc mon module Core a ça. C'est une librairie Java. Je n'ai pas besoin de lui dire que j'avais en SRC main Java. En fait, le main, il est inféré de ça. Mais bon, après, il va y avoir des conventions qu'on peut construire par-dessus. Derrière, j'ai mon command line. Et qu'est-ce qu'il fait ce command line ? Et bien, il va juste aller appeler en boucle mon Gritter. Donc c'est une appli très très bête, mais qui est suffisante pour vous démontrer la puissance du software modèle. Donc le Gritter, vous notez que je l'ai codé en Java 6, c'est pas du DriveWithResource. Il fait juste une boucle et puis il affiche le nom. Bon, donc dedans, Gritter.Grit. C'est une appli fantastique, ça marche bien. Donc on va compiler ça. Et puis on va voir. Donc, oui, il faut peut-être que je demande quand même la dépendance. Voilà, donc comment je déclare ma dépendance ? C'est simplement que dans mon module main, pour le coup, du command line, j'ai une dépendance vers le corps. Parce que là, rien de fantastique. C'est juste une façon différente de déclarer ce que vous faites déjà. On compile ça et tout va bien. Si j'ai perdu du monde ici, je peux rien pour vous. Derrière, on va commencer à faire des choses qui sont un petit peu plus intéressantes. Donc maintenant, je vais aller me coller une API interne. Donc quelque chose qui n'est pas censé être consommé par des utilisateurs. Et les utilisateurs, je vous rappelle, c'est pas des utilisateurs finaux, c'est des développeurs. C'est des gens qui, par nature, veulent tout hacker. Et réussissent. Donc dedans, voilà mon Gritter internal. J'ai décidé que je vais utiliser string utile. Et puis j'ai une méthode qui s'appelle... Hop là, je vais peut-être aller un petit peu vite. On va revenir en arrière. Donc il utilise mon string utile juste pour faire un capitalize. Donc j'ai une méthode qui s'appelle normalize, qui fait juste appeler capitalize. On s'en fout un peu. Le truc, c'est déjà, j'ai deux choses intéressantes ici. La première, c'est que c'est une API interne. Et la deuxième, c'est que j'utilise Apache Commons. Donc, je dois déclarer sur mon module core, une dépendance vers Apache Commons. Très bien. Je compile ça, tout va bien, ça marche. Et puis même, je peux vous montrer que si je recompile, tout est up to date. J'ai pas besoin de faire clean build à chaque fois. C'est quand même chouette. Maintenant, voilà, ce qui devait arriver, arriva. Elle est quand même super pratique, cette petite méthode normalize. Moi, j'ai pas envie de la réécrire à chaque fois. Je sais pas combien d'entre vous ont utilisé la méthode BAS64 dans le JDK. Qui est dans ce seul, je sais plus quoi. Mais ça arrive tout le temps. Et là, hop, je vais revenir en arrière. Parce que je parle beaucoup, mais j'appuie. On va aller voir ce qu'il fait maintenant mon clé. Ah, j'ai un petit problème là. Il utilise mon API interne. Donc ça, c'est interdit. Jigsaw, il va l'interdire. Puisqu'on va exporter le package normal. En fait, ça, dans Jigsaw, ça marchera plus. Mais là, moi, quand je compile, je suis pas sur Jigsaw. Je suis sur du Java 7, du Java 8, du Java 6. Pas de problème. Donc, puisque je suis sur Java 6 et que j'ai rien d'éclairage particulier, si je compile ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça marche. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, vous avez un client qui a consommé une API interne. Et vous, en tant que développeur, si vous voulez changer cette API, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes bloqués. Parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Et c'est exactement ce qui se passe pour les gens du JDK. Ce qui les a embêtés pendant tant d'années. C'est pourquoi ça a mis tant de temps à venir Jigsaw. Ils sont enfin décidés à dire non, mais maintenant ça va être interdit. Ça peut paraître une contrainte, mais il y a plein de bonus que vous allez pouvoir avoir. Alors, comment on va résoudre ce problème-là ? Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué. On va aller déclarer nos API internes. On va aller voir mon petit build plan Gardel. Et je m'arrête ici. Donc là, je suis sur le module core. Et donc, j'avais dedans une dépendance vers Apache Commands. Mais cette dépendance a été nécessaire que pour mon API interne. On est d'accord. Et derrière, je rajoute dans mon modèle Gardel un petit bloc qui s'appelle API. Je fais un petit peu comme dans le Jigsaw. Je lui dis, exporte moi le package comme .acme. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est vrai dans Grasol, c'est vrai aussi dans le Jigsaw. Ce n'est pas récursif. Donc, quand vous exportez le package comme .acme, les sous-packages ne sont pas exportés. Et donc, la convention qui semble émerger aujourd'hui, c'est d'avoir un package comme .acme et un package comme .acme.internal pour les classes internes. Ce qui est finalement un package à une convention qu'on retrouve assez souvent dans les produits open source. Donc là, je vais déclarer cette API-là. Et puis, on va voir ce qu'il se passe. Je vous rappelle encore une fois que je suis en Java 6. Donc, en théorie, en faisant ça, je ne vois pas pourquoi ça changerait grand-chose. Ça devrait toujours compiler parce que je vais déclarer une API, je suis en Java 6. Effectivement, le core compile. Il est toujours up to date quand je fais up to date. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de compiler le client ? Ah, ça plante ! Donc là, c'est bien déjà. Parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est en déclarant une API en Java 6, elle est plus consommable par les clients Grindel. Donc, on commence déjà à se préparer à Jigsaw, ce qui est super important. On est déjà en train de finir. En fait, moi, dans mon organisation, j'ai effectivement des API qui sont privées, des API qui sont publiques. Et je vais commencer à me préparer en allant bouger ces classes dans des packages internes. Et ça va me permettre effectivement de les bloquer. Donc là, c'est bloqué à la compilation. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, c'est une notion d'API qui est un peu bizarre, à laquelle on n'est pas habitué dans le monde Java. Pourquoi on n'y est pas habitué dans le monde Java ? Parce qu'en règle générale, quand on parle API en Java, on pense interface et implémentation. On est d'accord, c'est à peu près ça. Vous pensez après un jar qui s'appelle jsr-api.jar, et puis l'autre jsr-imple. C'est souvent ça. Dans le jar d'API, vous avez des interfaces. Et dans le jar d'API, vous avez des classes qui implémentent ces interfaces. La notion d'API qu'on est en train de décrire ici, elle est différente. C'est plus proche pour ceux qui font du C ou du C++, des points H et des points CPP. Donc, ce qu'on déclare, en gros, comme étant une API, c'est ce qui est visible en tant qu'interface de programmation. C'est vraiment la notion pratique d'API logiciel. Donc, c'est quelque chose qui est consommable par un compilateur. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas obligé de définir une interface pour avoir quelque chose qui fait partie d'une API. Mon gritteur qui est là, c'est toujours une classe, mais il fait partie de l'API que j'exporte. Donc, ce sont des classes qui sont consommables par mes clients. Donc, c'est important cette notion-là. C'est important de comprendre la différence avec l'API qu'on a typiquement dans le monde Java. Et c'est d'autant plus important si vous pensez à cette histoire de split package. Parce que la tradition aussi, c'était de dire j'ai un jar avec des interfaces et les implémentations, je les colle dans le même package. Bah non, ça sera interdit. Donc, tous ceux qui ont pris ce modèle-là, c'est raté. Vous serez obligés de changer les packages. Bon, bah, il faut le savoir. Alors, ça paraît, bon, ça paraît un peu chiant, on va dire le mot, à faire. Voilà. Mais si vous commencez à faire ça, on va voir qu'avec Grindel, vous allez pouvoir avoir des avantages conséquents. Et dès maintenant. Est-ce que la notion de compile-avoidon, ça vous parle ? Donc, pour ceux qui font du maven, c'est pas possible que ça vous parle. Puisque de toute façon, c'est un réflexe conditionné. MVN clean quelque chose. Parce que sinon, ça marche pas. Si vous allez sur n'importe quel projet GitHub qui utilise maven, dans les instructions, comment je compile mon projet, il y a MVN clean install. Même si c'est la première fois que vous faites le check-out, vous faites quand même clean. Parce qu'on sait jamais. Bon, il va y avoir des choses. Donc, compile-avoidon, l'idée c'est de dire non mais en fait, on est quand même pas idiot, on va pas aller recompiler quelque chose si on a pas besoin de le faire. Et avec les notions d'API, on va pouvoir pousser ce concept assez loin. Alors en fait, là j'ai un petit peu de temps pour vous en parler aussi. Dans Gradle, on va aller même plus loin que ça. Dans la notion de compile-avoidons, on est en train d'implémenter ce qu'on prépare. Donc c'est un cache distribué. L'idée c'est de dire, vous avez une grosse entreprise avec 1000, 2000, 3000 devs. Et ils font tous, tous les jours, sur leur poste, Windows évidemment, mvn clean install. Sur le même code source, sur la même config, parce que c'est des PC qui sont achetés en série. Il y a des grosses images qui vous balancent dans des VM pour être sûr que tout le monde ait le même environnement sur Eclipse. Et puis tout le monde fait ça. Et donc, au bout du compte, tout le monde compile la même chose des milliers de fois par jour. Avec le cache distribué, l'idée c'est de dire, vous êtes bien gentil, mais au lieu d'aller tous compiler localement, on va avoir un cache. Et puis les trucs, on les récupère et il n'y a pas besoin de compiler. Donc on va gagner du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Donc ça va devenir super important. Mais on n'en est pas là encore. Donc là, je vais quand même devoir aller modifier mon command line, parce qu'il utilise toujours mon API interne. Donc là, il a été malin, celui qui développait le module noyau, il m'interdit de l'utiliser. Donc je suis bien obligé de virer mon appel à l'API interne. Donc là, je supprime. Normalement, si je recompile, cette fois tout se passe bien. Hop, ça va. J'utilise speed API interne, donc on est sûr que personne ne consomme cette API interne. C'est cool, ça veut dire que je peux la changer quand je veux. Donc maintenant, je vais modifier cette API interne. J'ai le droit, parce que c'est mon API à moi. Donc je renomme une méthode. Donc ça veut dire que dans mon gritteur, il faut aussi que je change l'appel à cette méthode. Elle s'appelle norma maintenant, au lieu de s'appeler normalize. Ok. Je compile ça. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc le core a été recompilé. J'ai une tâche ici qui s'appelle main API. On ne va pas en parler. Et derrière, j'ai tout un truc qui est up-to-date. Et notamment, tous ces up-to-date qu'on voit là, c'est le command line. Donc en fait, en ayant déclaré mon API interne, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai modifié une classe qui était une API privée, comme je sais que de toute façon, elle ne peut pas être consommée par les clients, les clients qui dépendent du core n'ont pas besoin d'être compilés. Donc ça, ça arrive super souvent. Vous avez tous un module core. Et si par malheur, quelqu'un change quelque chose qui peut être une méthode privée dans une obscure classe, boum, vous recompilez tout. Là, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus parce que c'est privé. Alors non seulement on fait ça, mais on fait aussi que dans des classes de l'API publique, si vous allez modifier le core d'une méthode, on s'en moque, on n'a pas besoin de la recompiler. C'est le core d'une méthode. Si vous le changez, son API, donc la façon dont le compilateur va interagir avec cette classe-là, ça ne change pas. Donc pas besoin de recompiler. Si je rajoute une méthode privée, pas besoin de recompiler. Si je rajoute une méthode qui est package protected, pas besoin de recompiler non plus. Alors pourquoi je n'ai pas besoin ? Parce que c'est interdit d'avoir deux packages dans deux modules différents de même package. Donc on va faire tout ça. Et ça, c'est un gain de temps phénoménal dès lors que vous avez un graphe de dépendance qui commence un petit peu profond. Notamment si vous avez des longues chaînes de compilations, c'est un gain de temps qui est juste hallucinant. Ça vous plaît ou pas ? Ouais, mais il faut le dire ! Donc, qu'est-ce que ça permet ? Si je change mon core de méthode, je ne recompile pas. Mais si mes noms de paramètres, je vais décider de les rechanger, parce qu'en fait, il s'appelait abc et qu'après le code review, tu abuses peut-être un peu d'avoir appelé abc. On change ça, ça empêche qu'on ne va pas recompiler, parce que ce n'est pas grave. Si vous changez l'ordre des méthodes, c'est pareil, ça ne change rien. Et puis voilà, si on rajoute des méthodes ou qu'on les supprime, dans ces cas-là, on va regarder si ça change vraiment l'API en tant qu'API consommé par un compilateur. Donc, comment on fait ça ? Si je revenais en arrière dans mon exemple, c'est exactement ces petites étapes que vous avez en plus par rapport au projet Gradle existant aujourd'hui, qui n'utilise pas le software model. En fait, la magie, elle est là. C'est-à-dire qu'à partir de vos classes, qui sont générées par le compilateur, on va aller faire un post-processing de ces classes-là et aller virer tout ce qui n'est pas de l'API. de ces classes. Donc, on va aller virer toutes les méthodes privées, tous les corps de méthode, on va aller ordonner ça de façon à ce que ce soit reproductible et on en fait un petit jar. Et ce petit jar, c'est le jar de l'API. Et quand on compile, on ne compile pas en mettant sur le class-pass les classes qui sont générées par le compilateur pour le main, on met sur le class-pass de compilation le jar de l'API. et là, on n'a plus aucun souci. Donc, c'est un petit trick, c'est pas si compliqué à implémenter, mais c'est un bénéfice qui est juste énorme. Donc, à savoir que si vous utilisez, si vous n'utilisez pas le software model, ce que je comprendrais, parce que je vous ai dit qu'il est encore expérimental, mais on veut bien du feedback dessus, cette tâche qui crée un jar d'API, vous pouvez aussi l'utiliser dans les projets existants. Il y a un type de tâche qui s'appelle API jar que vous pouvez utiliser. Vous pouvez déjà concevoir vos projets avec ce genre de méthodologie, même sans utiliser la section API. Donc là, je vous ai montré comment on déclare les API, tout ça. c'est génial, mais on est encore assez loin de Jigsaw quand même. On est d'accord. Donc maintenant, on va aller voir ce que nous, on préconise en termes de modélisation, de ce que c'est qu'une target platform. Hop là, je m'arrête ici. Donc maintenant, je suis en train de dire mon command line, en fait, il est censé fonctionner sur du Java 7 et du Java 8. Ok. Donc je rajoute target platform Java 7, Java 8. Très bien. Là, mon compilateur, quand j'ai fait ma capture, c'était du Java 8. Si je regarde ce qu'on appelle un model report des composants du client, on voit que j'ai deux jarres qui sont produits. Un pour Java 7, un pour Java 8. En fait, nous, on pense que c'est important. On pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que vos dépendances sur Java 7, sur Java 8, sur Java 9 ne sont probablement pas les mêmes. Je ne connais personne qui n'a pas été embêté par Xerces. Qui n'a pas été embêté par Xerces ? Si vous êtes trop jeune, vous n'avez pas fait de XML. Le problème de ce truc-là, c'est que les API sont déverquées dans le JDK comme un cheveu dans la soupe. Et on se retrouve avec des conflits classe-pass. Parfois, X-boot classe-pass. Parfois, on réussit à faire des magies avec les classes-toders pour choper la bonne classe. Bref, c'est monstrueux. Et le truc de base, c'est juste ça. En fait, suivant le JDK que je targete, je n'ai pas les mêmes dépendances. Parfois, j'ai besoin de ramener Xerces, parfois pas. Et donc, le concept même de dire que quelle que soit la plateforme sur laquelle je vais développer, surtout celle sur laquelle je vais déployer, les dépendances sont les mêmes, est faux. C'est une hérésie. Donc, on modélise ça proprement. Si vous targetez deux plateformes différentes, vous le dites. Et derrière, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir spécifier les dépendances pour chacun de ces variantes. Donc, la variante, ici, c'est la target plateforme. Mais en règle générale, la variante, c'est quoi ? C'est paid, free, ARM, etc. Donc, c'est un certain nombre de dimensions. Et donc là, quand j'essaie de compiler mon client, il n'y arrive pas. Parce que j'essaie de le compiler, et puis il me dit, java 7, non, c'est pas possible. Moi, je voulais un java 7, et le seul qui est dispo, c'est java 8. Donc, je n'ai pas de dépendance possible vers quelque chose qui est développé en Java 8. Donc, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui utilisent du TestNG, par exemple, ou du Guava. Il y a du Guava JDK5, Guava JDK6, Guava JDK7, Guava IBM, machin. Ça n'existe pas, mais ça n'aurait. Bref, si vous, vous êtes développeur Guava, c'est particulièrement pénible que de gérer ça. En fait, avec un modèle comme ça, vous n'avez plus à le gérer. C'est l'outil qui génère tout pour vous. Après, ça va être un problème de publication, on est d'accord. Comment on publie ces métadonnées pour qu'elles soient consommables ? On y travaille, mais la modélisation de ce que c'est que les dépendances est correcte. Donc, on peut corriger ça maintenant. En fait, il faut que mon corps, lui aussi, il target Java 8. Sinon, ce n'est pas possible. Oui, alors ça, c'est juste pour dire que si j'essaie de compiler la variante Java 8, il n'y a pas de problème, puisqu'elle est déclarée, il n'y a pas de souci. La version 7, il n'en veut pas, et donc on va aller corriger ça. Pour ceux qui se posent des questions, le petit machin qui permet d'enregistrer, c'est Askinema, c'est super pratique. Et oui, j'utilise Nano. Donc là, je modifie mon corps et puis je vais dire que lui, il target Java 7. Et puis, il va targeter aussi Java 8. Très bien. Et donc normalement, après, si je recompile tout ça, j'ai bien des dépendances qui sont compatibles entre elles. Ça paraît anodin, mais c'est super important aussi, parce qu'on sait que le target bytecode Java 7 et le target bytecode Java 8, ce n'est pas le même. Donc il y a plein de raisons de le faire. Donc voilà, quand je compile mon application, on voit que Gradle, il m'a généré tout un tas de tâches pour moi. Il m'a généré le jar de l'API de la version 7, le jar de l'API de la version 8, etc. Donc on a pas mal de livrables qui sont générés pour vous. Et donc, ce que je n'ai pas le temps de vous montrer dans cette présentation, c'est vraiment ça. C'est de dire, pour chacune des variantes, vous pouvez déclarer des dépendances qui sont spécifiques. Vous pouvez déclarer des sources 7 qui sont spécifiques. Donc il va falloir s'écarter du modèle traditionnel SRC Main Java. Ça ne marche plus, ça. C'est plus possible. Vous devez avoir SRC, peut-être Main Java, mais un SRC Java 6, SRC Java 7, avec les sources qui sont spécifiques. Ça va être super important. Ok. Justement, en ce propos, il y a peut-être qu'ils savent un petit peu ce que c'est que le multijar, multirelease jar, c'est une abomination. Ne l'utilisez pas. Pitié. Le multirelease jar en jigsaw, l'idée c'est de dire, avec un seul livrable, un seul jar, dedans je vais coller plein de versions de la même classe. Je vais coller la version pour Java 6, la version pour Java 7, la version pour Java 8, et c'est la VM qui va se débrouiller pour trouver la même. La bonne version. Sauf que quand vous faites ça, vous avez un livrable, donc les dépendances de ce livrable sont les mêmes pour toutes les plateformes. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est un mauvais modèle. Donc il faut pas. Oui. C'est la seule raison pour laquelle l'aspect existe. C'est parce que c'est plus pratique. Mais c'est plus pratique parce qu'ils utilisent tous Maven. S'ils utilisent Grasol, il n'y aura pas de problème. Encore une fois, il faut arrêter d'essayer de résoudre des problèmes d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Ça marche pas. Donc, ce multi-release jar, quand même, l'idée c'est ça. Nous, quand on génère ça, en fait, on va pouvoir générer un combinateur. Et si après vous voulez régénérer un multi-release jar, on peut le faire avec notre outil. C'est pas un problème. Nous, on va dire qu'on est humble sur la technologie que vous allez utiliser derrière. Si vous voulez faire du multi-release jar, on pourra le faire. C'est pas compliqué. On pourra produire le jar qu'il y a. Mais c'est juste que la modélisation de ce que c'est, même les dépendances, est fausse. Donc conceptuellement, c'est pas bon. Qu'on peut pas enteriner un modèle qui est faux. C'est juste pas possible. Donc maintenant, allez, on va faire du Java 9, parce que c'est quand même sympa. Et maintenant, je vais aller faire du Java 9. Je rajoute Target Platinum Java 9. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, quand j'ai fait ma démo, en fait, j'avais besoin de bidouilles parce que le Grindel était pas prêt. D'ailleurs, si vous utilisez Grindel aujourd'hui et que vous essayez de le lancer sur le Jigsaw, je vous ai dit que ça marche pas. J'ai une branche qui fonctionne. Donc voilà, il fallait que je lance Gradle avec Java 8. Et puis après, compiler avec Java 9, ça marche bien. Donc je rajoute un Java 9. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai rajouté une tâche qui va générer en fait un source set Jigsaw. Et dans ce source set, il va y avoir le fameux module info. Mais je l'ai pas écrit. En fait, c'est une tâche à moi qui le génère à partir du modèle Gradle. Donc j'ai pas besoin de le générer. Ça veut pas dire qu'on le fera à terme. Jusque là, pour le besoin de la démo, c'était largement suffisant. Donc c'est le genre de choses qu'on pourra faire pour vous. Donc du coup, on a pas besoin de se poser la question de ce que c'est que ce module info. Il a été généré pour moi. Donc voilà, à partir du descriptif, mon software model, puisque j'avais déclaré l'API, pourquoi est-ce que je vais aller réécrire un module descriptor ? En fait, j'ai toutes les infos sous la main pour le faire. Donc juste en rajoutant Target Java 9, j'ai la nouvelle version Jigsaw qui est disponible. Donc je peux compiler tout ça. Et hop, j'ai mon petit jar Jigsaw qui est prêt. Problème résolu. Le jour où vous passez le Jigsaw, il n'y a plus qu'à rajouter. Oui. Ça serait possible. C'est pas fixé ce qu'on va faire, est-ce qu'on va le générer, est-ce qu'on va pas le générer. Peut-être qu'on supportera les deux, j'en sais rien. Parce que le module info, il va potentiellement, donc il est pas stable je vous ai dit, il va peut-être potentiellement avoir des informations qui font pas de sens dans le build. Ce qui sont pas nécessaires pour compiler. Dans ces cas-là, ça veut dire que le modèle Gradle serait moins riche que le modèle du module descriptor. Donc il faudra l'écrire. Mais peut-être que dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de l'écrire. Sait-on jamais. Donc tout n'est pas rose dans ce monde. Là, ce que je ne vous ai pas montré, c'est quand même mon projet un petit peu bidouillé. Comme je vous ai dit, la démo fonctionnait sur une version de Jigsaw précédente. Il a fallu encore faire des modifications. Et notamment, il nous manque ça. C'est-à-dire que quand on compile, on utilise le JDK qu'il faut. Donc si vous faites Target Platform Java 7, il faut compiler avec le JDK 7. Si vous faites Target Platform Java 8, il faut compiler avec le JDK 8. Parce que vous savez que si vous mettez Source et Target Bytecode dans vos options de compilation, ça ne vous empêche pas d'utiliser des API qui sont spécifiques au JDK 8 typiquement. Même si vous faites un Target Java 7. Dans Jigsaw, il y a une nouvelle option qui s'appelle –release, je crois, comme ça, qui permet de rajouter ça. Mais donc, ça sera l'outil qui va le gérer. En gros, si vous compilez avec du Jigsaw, il va se débrouiller pour mettre les bonnes options. Et sinon, il va vous demander de fournir le JDK. Donc ça, on a commencé à travailler ça. Donc la déclaration des Toolchain. On n'a pas encore le support du module pass. Ce qui va être important pour vous et pour nous. Jimage, c'est le format qui est produit par Jlink. Il y en a qui savent un petit peu ce que c'est. Ça, ça va être un truc super intéressant pour le coup de Java 9. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fournir, vous, à vos clients, des images qui intègrent le JDK en haut. Mais seulement ce que vous avez besoin pour votre appli. Donc une mini-application qui a tout dedans. Donc vous n'aurez plus besoin de demander aux utilisateurs d'installer le JDK ou le Jiral. Parce que tout sera fourni dans votre appli. Donc ça se fait avec l'outil Jlink. Et pour Gradle, ça va être intéressant aussi. Parce que, comme on disait, nous, on travaille sur plein de mondes. Dont le monde natif C++. Et parfois, ils font... Gradle, ça ne marche pas. Java n'a pas trouvé. Il faut installer Java. Donc en fait, on peut cacher qu'on utilise Java. Quand je dis, vous pouvez vous aussi faire des choses. Donc toutes les specs, tout ce que je vous raconte, là, tout est sur notre GitHub. Avant de faire des features, nous, on fait des specs. Ça arrive, il y a des boîtes qui font ça. Et donc vous pouvez aller sur notre GitHub, il y a les specs de Java 9, ce qu'on veut implémenter. Et vous pouvez participer, vous pouvez donner vos idées, voire même m'aider à implémenter tout ça. Parce que j'ai pas trop le temps. Et puis il me reste deux minutes pour les questions. Et juste avant, on recrute. On a du mal à trouver du monde. Il y a encore plus de mal à trouver des filles. Les questions. Ouais. On peut tout imaginer. Ça reste un fichier de descripteur. On pourrait même imaginer potentiellement de les inférer à partir de ce qu'il y a dans le code. À partir du moment où tu as du package internal, tout le reste, c'est public. Imaginez plein de trucs. Oui. C'est une excellente question. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau supporter les options de compilation, donc sur la tâche Javac, peut-être avoir une tâche J-Link, une tâche J-Dev, ce genre de choses. Et donc ça, ça arrivera probablement avant, j'espère, dans les deux mois. Et puis après, finir le software modèle qu'on a vu là, ça prendra sans doute beaucoup plus de temps. Parce qu'il y a plein de choses. Il faut réécrire des plugins, il faut faire pas mal de trucs. Donc là, il est vraiment expérimental ce modèle-là, mais pour moi, c'est ce qui est le plus passionnant dans l'avenir de Grindel. D'autres questions ? Alors, Grindel 3, non. À la base, c'était prévu que le software modèle soit livré avec Grindel 3, mais non. Grindel 3, ça sera plus une version, quasiment la version de 13 qu'on va sortir là. Mais avec tout ce qui est des pre-caited supprimés, et puis des perfs améliorés. Et notamment, est-ce qu'il y en a qui n'utilisent pas le démon ? Est-ce qu'il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que les démons Gradle ? En gros, si vous faites du Gradle, il faut utiliser le démon. Le truc, c'est un service qui tourne en mémoire, et en gros, c'est un Gradle pré-GT, puisqu'il tourne en arrière. Donc votre première build va être un petit peu lente, mais après, ça va s'accélérer. Toutes vos builds suivantes sont bien plus rapides. Il faut absolument l'utiliser. sauf sous Jenkins pour l'instant, mais justement, sur la version 3, on pourra. C'est notre objectif en tout cas. Et je suis au bout, donc merci à tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.